Alors, on va parler de l'importance du mois d'Elul. Ce mois d'Elul va s'appeler Shabbat Mevarchin, qu'on va annoncer le Chodesh Elul, qui va être la semaine prochaine. Et ce mois d'Elul va s'appeler le mois de Rahamim Veselichot, c'est le mois de miséricorde, et c'est le mois où on peut prier, où on peut se rapprocher d'Hachem. Et Rahamim, ils ont dit que ce mois, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau très important que Hachem nous donne, nous donne et en fait, si on veut retourner à la source, comment on a eu ce cadeau ? Ce cadeau en fait, c'était la fameuse bataille, la fameuse bataille avec le Sarr, le Sarr d'Esav, Saroche l'Esav, que quand Yaakov Avinu Khazar, il est retourné pour prendre les petites fioles, et donc il s'est dit, il s'est battu toute la nuit avec le Sarr d'Esav, et là, il voulait lui prendre trois mois. Il voulait lui prendre en été trois mois, et en hiver trois mois. il voulait lui prendre Tammuz, Avelul, ok ? Trois mois chacun en été, et en hiver, Tevet, Shvat, et Adar, et Baruch HaShem, Yaakov, il s'est repris, il l'a maîtrisé, et donc finalement, il n'a pris qu'un mois et demi, il a pris Tammuz, et la moitié de Hav, c'est pour ça qu'à partir de Toubé Hav, le 15 Hav, ça commence, ça commence la miséricorde, et à plus forte raison, au mois de Elul, qui est tout le mois de Rachami, de Sillikot, qu'on va le voir bientôt, on va le voir tout de suite dans le Harizal, donc c'est ça le cadeau. Le cadeau c'est que Baruch HaShem, Yaakov Avinu, a réussi à le récupérer, à le récupérer de la main d'Essab, du Sarouche à l'Essab, qui est le Mekatreg, qui est le Samermem, qui est le Satan, qui est le Malachamavet, etc., tout ça c'est les forces du mal, les forces du mal qui veulent faire fauter l'homme, vient maintenant Baruch HaShem à Kadosh Barucho, grâce à Yaakov Avinu, et nous donne un mois de cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mois de spécial ? Et c'est bien d'en parler, c'est pour ça que j'en parle une semaine avant, pour que Baruch HaShem, on puisse en profiter, du matin au soir, dans le sens qu'on ne rate aucun jour, de ce mois d'Ellul. Parce que tu ne peux pas comparer, quelqu'un qui vient dans un jugement, préparé, à Rosh Hashanah, et qu'il vient non préparé, c'est-à-dire qu'il vient directement à Rosh Hashanah, et commence le jugement. Alors que là, il a un mois de préparation. Et un mois, pas un mois de préparation, non, un mois avec un cadeau incroyable, qui dit le Harizal. Donc le Harizal, il dit comme ça, que le mois d'Ellul, vont être ouverts, je fais exprès de commencer par El, parce que selon les Rishonim, il y a certains Rishonim qui vont dire, tu commences par Hachem, donc tu peux arriver jusqu'à 15, avec El-Rachum, mais le Harizal, non, le Harizal il dit qu'il y en a seulement 13, et comme ça le Zohar HaKadosh, il dit qu'il y a 13 attributs, 13 attributs de Rachamim, et ses 13 attributs, ils commencent par El, donc El-Rachum, V'Khanoun, etc., jusqu'à Venaké, c'est le 13e, ceux-là, ils vont s'ouvrir, les jours de Elul, V'Niftah, V'Niftah, Aderech Litchuvan, L'Ekol, Echad, Me'am Yisraël, L'Akhen, Z'Egl, La'asot, Bechol, L'Yom, Rejbon, Femanan. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, pour profiter de ces jours-ci, de ces jours-ci, des 30 jours, des 30 jours, évidemment, ça va aussi, on va rajouter les 10 jours après, les 10 jours de pénitence, qui commencent, les Aseretim Etchuvah, c'est les 10 jours de pénitence, qui commencent, qui commencent à Rosh Hashanah, qui commencent à Rosh Hashanah, et qui vont aller jusqu'à, jusqu'à, inclut, Yom HaKippurim, ça on va en parler après, plus tard, dans un autre cours, on parlera de ça. Maintenant, je veux me concentrer, sur les 30 jours, qui sont devant nous, c'est les 30 jours de Enul, et sur ces 30 jours, et sur ces 30 jours de, et sur ces 30 jours de Enul, le Passouk, le Passouk de Shir Hashirim, dans le chapitre 6, le troisième Passouk, il dit, Ani, Lédodi, Védodili, donc on sait que c'est les Rachetevot, c'est les Rachetevot, et Enul, les Rachetevot, et Enul, et Ani, Lédodi, c'est-à-dire que quoi, c'est quoi Ani, Lédodi ? C'est moi, Ani, c'est moi, les Dodis, si moi je suis pour Dodi, Dodi, ça veut dire, c'est mon Créateur, c'est mon Créateur, c'est Akkadosh Baruch Hu, si moi je suis complètement pour lui, As Védodili, donc Dodi, qui est le Créateur, qui est Akkadosh Baruch Hu, il va être aussi pour moi, et donc, en fait, on prie Akkadosh Baruch Hu, pendant, comme on a dit, en tout, ça va faire 40 jours, mais on ne va rien que, se concentrer sur les 30, mais bien sûr, ça va être 40 jusqu'à Yom HaKippurim, donc Akkadosh Baruch Hu, il va se rapprocher envers nous, comme ça, il dit le Navi, ça veut dire, soit d'orèche, cherche Hachem, tu vas le trouver, tu vas le trouver, Keraou, ou Biotokarov, appelle-le, parce qu'il est très proche, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme l'histoire de Meler Basade, c'est-à-dire, maintenant, le roi, il sort du royaume, il va dans le champ, il est dans le Sade, il est dans le champ, et il te dit, alors viens à ma rencontre, viens à ma rencontre, c'est-à-dire, il te dit, il te dit, mais toi, tu dois faire le premier pas, parce qu'il y a un autre passout qui dit, Dodi, va à Nilo, c'est un autre passout qui dit, non, que toi, tu vas, que lui, il fait le premier pas, Dodi, Dodi, c'est Akkadosh Baruch Hu, li, à moi, va à Nilo, et moi, je vais, je vais aller après lui, donc comment ça marche, comment ça marche, maintenant, que tu dis, Dodi, annile Dodi, pardon, annile Dodi, va à Nilo, alors comment ça marche, c'est une contradiction, c'est deux psukim dans Chirachirib, il dit, Anile Dodi, moi, c'est moi qui dois faire le premier pas, Anile Dodi, c'est moi qui fais le premier pas, et qui doit aller à mon créateur, à Akkadosh Baruch Hu, Vedo, Dodi, donc lui, il va m'aider, il va me répondre, parce qu'il est là, il est proche, comme on dit, il est très proche, tu peux l'attraper, tu peux lui parler, etc., donc c'est le moment, et tout à fait normal, si Akkadosh Baruch Hu, maintenant, s'approche de toi, c'est pas bien, c'est B'gir, c'est-à-dire, c'est comme le, c'est comme, c'est comme un Hasbeth Shalom, comment on peut, on peut traduire un Silzoul, c'est vraiment, ne pas respecter Hasbeth Shalom, Akkadosh Baruch Hu, donc c'est pour ça que c'est important, de faire un effort, maintenant, maintenant, ce que j'essaye de répondre, c'est la, c'est la contradiction, voilà ça que je veux faire, maintenant, pour répondre à cette contradiction, moi je pense, que c'est exactement le Zohar Akkadosh, et l'Agmara, qu'on va voir tout de suite, on va voir tout de suite, c'est quand, c'est quand que maintenant, c'est quand maintenant, Anile Dodi, que moi je dois faire le premier pas, vers Akkadosh Baruch Hu, et lui il vient vers moi, et c'est quand que, Dodi Li, va Anilo, c'est quand Akkadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait le premier pas, et moi je vais vers lui, ok, donc premièrement, premièrement, ce qu'on avait vu, dans la charée aura, Rabbi Yosef Dikitele, il dit, il dit, ça c'est quand tu vas, quand tu vas étudier le Sode, tu vas étudier le Zohar Akkadosh, qui est le Sode, et tu vas connaître les noms d'Akadosh Baruch Hu, il te dit, il te dit, Rabbi Yosef Dikitele, qui était 300 ans avant le Harizal, donc ça fait 750 ans, il te dit que dans un cas pareil, dans un cas pareil, c'est Akkadosh Baruch Hu, c'est Akkadosh Baruch Hu qui vient te chercher, comment c'est écrit, c'est écrit dans Téhilim, dans le Téhilim 91, Asageveu Kiada Hachemi, il va m'appeler, je vais lui répondre, mais au début, il dit Asageveu, c'est moi qui vais venir vers lui, c'est moi qui vais venir vers lui, pourquoi Kiada Hachemi, parce qu'il connaît mon nom, c'est quoi il connaît mon nom, il approfondit les noms d'Hachem, il essaie d'étudier, il essaie d'approfondir la Torah, évidemment, on a parlé que l'homme, bien sûr, il fait le Pshad, évidemment, l'Agmara, le Shulchan Arur, etc., l'Alakha, absolument, on ne parle pas du tout, comment on dit en hébreu, il n'y a pas de raccourci, je ne parle pas de raccourci, je parle que bien sûr, qu'il fait tout le processus, et il arrive à ça, quand il arrive à ça, donc il se dit, Asageveu Kiada Hachemi, je vais l'atteindre, parce qu'il connaît mon nom, ça c'est le Passouk, c'est quel Passouk il dit, c'est le Passouk il dit, Dodili, Va'anilo, donc Agasbuku il est, c'est lui qui vient vers moi, c'est lui qui vient vers moi, et évidemment, je vais le trouver, donc Va'anilo, et moi je fais à lui, mais c'est lui qui vient vers moi, et dans l'autre cas de figure, dans l'autre cas de figure, non, Anile Dodi, Anile Dodi, ça c'est plutôt quand il va, quand il va rester dans le Pshad seulement, donc Anile Dodi, c'est moi qui va vers lui, mais Dodili, il va venir vers moi, ça c'est la première explication, deuxième explication, que je voulais ramener du Zor HaKadosh, et de l'Akmara, c'est le suivant, Zor HaKadosh, le Harizal il ramène, comme ça il dit le Harizal, au nom du Zor HaKadosh, Mandeidbe Ovadatava, celui qui a, une bonne, des bonnes actions, celui qui a des bonnes actions, Odeihou, ou bien par exemple, il dit le Zor HaKadosh, un Sode, un secret incroyable, voilà maintenant, deuxième explication, qu'on va voir aussi après dans l'Akmara, qui dit que, si on parle d'un homme, tous les soirs, avant d'aller dormir, il va faire, il va faire le bilan, il va faire le bilan de toute la journée, on sait que le, le Khafet Haim, Alavash Shalom, il pouvait, ça pouvait le prendre jusqu'à une, deux heures, même deux heures, ça pouvait le prendre le soir, il faisait vraiment le bilan, il se mettait comme s'il est devant le Beddin, chez le Ma'ala, devant les juges, qui vont le juger en haut, il refait tout le bilan de la journée, une fois, ça lui est arrivé une fois, il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il a fait en une demi-heure, il lui manquait une demi-heure dans le bilan, il a fait le bilan de toute la journée, il lui manquait une demi-heure, il n'a pas arrêté de pleurer, qu'est-ce que j'ai fait dans cette demi-heure, il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait là, il n'a pas arrêté de pleurer, ça veut dire que chez lui, chaque minute, était calculée, était dans le bilan, il te plaît, quand tu sais que tu vas faire le bilan le soir, donc tu fais attention à ton horaire, à ton emploi du temps, tu ne vas pas maintenant diviser ta journée n'importe comment, parce que le soir tu dois rendre des comptes, et tu dois faire le bilan, et il dit, et il dit Rabbi Nachman, à la vache shalom, il dit que celui qui se fait le, au nom du soir à Kadosh, celui qui se fait le mishpat, celui qui se fait le jugement, lui-même, son jugement est annulé en haut, si tu te juges en bas, tu fais le bilan, de tout ce que tu as fait, donc c'est comme Kaviyachol, Kaviyachol tu fais ton propre jugement, donc on annule, on annule ton jugement en haut, pourquoi tu l'as fait toi-même, donc ça, ça maintenant, quelqu'un qui va s'habituer à faire ça, ça va devenir, ça va devenir, Dodili va'anilo, Dodili, il vient vers moi, et moi je suis à lui, donc c'est lui qui fait le premier, pourquoi ? Parce que de faire le bilan, ça montre une proximité exceptionnelle, exceptionnelle, c'est pour ça qu'il avait siatadishmaya, il avait une Pekadosh, tout ce qu'il disait, ça se réalisait, tout ce qu'il disait, ça se réalisait, pourquoi ? Grâce à ça, et c'est les Tzadikim, les Tzadikim, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent, se réalise, tout ce qu'ils disent, s'appelle Pekadosh, c'est une bouche, qui ne parle que dans l'Akdusha, grâce à ça, qu'il fait le bilan, et comment ils ont résumé ça, Kaviyachol, dans une phrase, ils ont dit, on cherche souvent, on cherche des Zgoulot, on aime les Zgoulot, il y en a, il y a beaucoup de Zgoulot, le peuple qui aime les Zgoulot, mais il y en a une, qui est sûre, ce n'est pas peut-être, non, c'est une qui est sûre, c'est laquelle ? C'est celle-là, c'est celle-là, elle est sûre, c'est là, et c'est quoi elle est sûre ? Tout celui, la choum, ça vient du mot chouma, évaluer, évaluation, tout celui qui évalue ses actions, avant de les faire, quand la choum et le choum, ces chemins, il les évalue avant de le, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il les évalue, quand la choum et le choum, dans ce monde, il mérite, il mérite de voir, la yeshua, la délivrance, d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, donc c'est une promesse, c'est une affirmation, c'est une promesse, et donc, et donc, il fait le chesh bon effet, je continue le Zohar HaKadosh, et le Zohar HaKadosh, il nous dit la chose suivante, donc tous les soirs, avant de dormir, avant de s'endormir, parce qu'il y a ce qu'on appelle, Al-Yatman, c'est la Nechama qui monte en haut, dans les parts au film, Al-Yonim, donc c'est pour ça que je dis, tu fais un picadone, un picadone, c'est comme un gage, que tu as donné un gage, et donc celui qui t'a prêté l'argent, il garde ton gage, donc c'est comme tu as donné, maintenant tu as un Nechama en gage, à Akadosh Baruch Hu, il te la rend le matin, ça s'appelle Al-Yatman, mais avant que tu as un Nechama monte en haut, tu dois faire ce qu'on appelle, le chesh bon nefesh, Donc il doit maintenant analyser, tout ce qu'il a fait la journée, alors les bonnes actions, il essaye de voir s'il faut les améliorer, les mauvaises actions, il fait tshuva, c'est pour ça qu'on a le vidouille, c'est pour ça qu'on a le vidouille, et les jours où il n'y a pas de tachanoun, donc il fera tshuva, sans le vidouille, par exemple il dira, je prends sur moi la mitzvah de la Torah, de faire tshuva, comme il dit le passouk, tu récites le passouk, tu vas retourner vers Hachem, tu vas écouter sa voix, et comme ça on fait tshuva, et si c'est un jour où on dit les tachanoun, et bien on dira les tachanoun avant d'aller dormir pour faire tshuva, donc les bonnes actions, on essaye de voir s'il faut les améliorer, les mauvaises actions ont fait tshuva, mais on ne va pas dormir avant d'avoir fait tshuva, sur les mauvaises actions, et il va demander, il va demander pardon à Kadosh Baruch Hu, pourquoi maintenant il doit faire ça seulement au moment, qu'il doit dormir, voilà ça la question, la grande question du Zohar à Kadosh, pourquoi je dois faire ça avant d'aller dormir, pourquoi je ne fais pas ça l'après-midi, des fois tu veux aller dormir, tu es fatigué, etc., pourquoi le soir, pourquoi pas un autre moment, ou le matin, pourquoi tu ne fais pas ça le matin, dès que tu te lèves, pourquoi spécifiquement le soir, avant d'aller dormir, c'est la question du Zohar à Kadosh, et là il répond, il faut savoir parce que, ils ont dit que le sommeil, un soixantième de la mort, donc quand l'homme il va dormir, il va goûter le goût de la mort, quand il va aller dormir, puisque Sani Shama va le quitter, pour qu'il puisse aller dormir, donc qu'est-ce qu'il doit faire ce moment-là, avant d'aller dormir, il doit faire le kheshbon sur ses actions, et il doit reconnaître, il doit reconnaître ses fautes, et s'il y a quelque chose à améliorer, dans ses bonnes actions, aussi il doit les améliorer, parce que chaque action, doit être composée de, c'est trois niveaux dans la Neshama, donc l'action doit être composée de Neshesh, Neshesh c'est le Marasé, c'est l'action, c'est le Dibur, c'est la parole, et Neshama, c'est la Marjava, c'est la pensée qu'il avait, pendant l'action, et donc c'est pour ça qu'il doit, il doit reconnaître, ou améliorer d'abord les bonnes actions, ou doit reconnaître sa faute, comme on dit, comme on dit dans les slichotes, qu'on reconnaît la faute, et on la quitte, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas avoir honte de reconnaître sa faute, ok, il faut au contraire, au contraire, puisqu'on reconnaît la faute, alors on se fait pardonner, comme on avait avec David Améler, dès que Nathan à Navi, il vient lui faire la remontrance, par rapport à Bathsheba, David Améler, contrairement à Shaul Améler, à Lavash Shalom, il n'essaie pas de se justifier, Shaul il a essayé de se justifier, par rapport au roi qu'il a laissé vivant, par rapport aux animaux de Amalek, le roi de Amalek il a laissé vivant, les animaux de Amalek, qu'il les a laissés pour faire les corbanotes, il a quand même essayé de se justifier, on voit que David Améler, pas du tout, c'est un grand saude, c'est pour ça qu'Akos Mourou, là, il lui a pardonné tout de suite, c'est un grand saude, c'est un grand secret, de ne pas essayer de se justifier, de reconnaître sa faute, si on a fauté, il faut dire on a fauté, et bien voilà, on a fauté, il reconnaît sa faute, et c'est comme ça qu'on fait Tshuva, en reconnaissant la faute, alors puisque maintenant le sommeil, c'est un moment qui va goûter la mort, alors c'est pour ça que c'est important de faire à ce moment-là, avant de rendre sa nechama comme gage en haut, c'est bien à ce moment-là, de faire Tshuva, et de faire ce qu'on appelle le Khejbon Nefesh, c'est l'évaluation, le bilan de toute la journée, et c'est eux, voilà, dans le Zohar Kadosh, ils vont s'appeler Maré, ils vont s'appeler Maré de Khoujbana, ceux qui font les comptes, c'est-à-dire quoi ceux qui font les comptes ? Ceux qui font les comptes, ça veut dire, ceux qui vont faire le bilan de la journée, ils vont s'appeler Maré de Khoujbana, alors sur eux, on peut dire comme ça, on peut dire qu'eux, ils ont un niveau supérieur, et donc ils vont s'appeler quoi ? C'est-à-dire avant, Khasbé Shalom d'avoir un jugement, avant que la nechama monte en haut, monte en haut, pendant qu'il dort, avant tout ça, il a fait le jugement, il a fait le bilan, il a fait Tshuva, il a pris des nouvelles résolutions pour améliorer les actions, etc. Avant tout ça, il s'est préparé, il a monté la nechama, propre, Naki, Nefesh, Naki, Nefesh Tzaddi, V'Naki, donc c'est un Nefesh qui est Kavyechol, Naki, qui est propre, et c'est comme ça que la nechama, c'est comme la nechama, elle va monter. Donc eux, ils s'appellent Maré de Khoujbana, c'est ceux qui font les comptes. Alors ceux qui font les comptes, Bémet, le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit sur eux ? Sur eux, il dit, alors c'est, sur ça, pardon, ce n'est pas le Zohar qui dit, mais je pense que, mais si à Tadijmaïa, on peut répondre à la contradiction. Ceux-là, dans le Zohar HaKadosh, ils vont s'appeler, C'est-ce qu'il va venir vers eux ? Comme on a dit, quand la Chama est au rotable, tout celui qui va évaluer ses actions, il va mériter de voir la Yeshua, de voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'il a évalué. Donc tu vois, c'est 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 qui qui vient vers eux, et après, c'est le premier pas d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ceux qui ne font pas ça, donc c'est eux qui vont s'appeler Ani Ledodi, c'est ça Elul, Ani Ledodi, c'est pour tout le monde, pour tout le monde en général. C'est toi qui dois venir. Non, 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 on ne parle pas d'Egoïm, pas du tout, pas du tout pas d'Egoïm. Donc c'est toi qui vas venir, c'est toi qui vas venir vers Hachem, ensuite Hachem va venir vers toi. Ok, ça c'est le deuxième niveau. C'est ceux qui ne font pas ce Khechbon Nefesh, cette évaluation tous les soirs. Et on retrouve ça aussi dans l'Agmara, dans l'Agmara Baba Batra, dans la page 78b, l'Agmara dit comme ça, Ita, c'est-à-dire Rabbi Shmuel, le fils de Nachman, au nom de Rabbi Yochanan, il explique le passouk. Le passouk, dans le livre de Mamid Bar, dans le chapitre 21, le passouk 27, il dit, Voilà ce qu'on a vu, c'est ceux qui font les calculs, l'évaluation, et qui font le bilan de la journée. Ils s'appellent à Moshlim, et lui à Moshlim, c'est ceux qui contrôlent leur Yetzirah, comme ça, maintenant l'Agmara, il va parler de ceux qui vont faire le Heshbon, qui vont faire l'évaluation de toute la journée. Alors, si tu fais ainsi, Si tu fais ce compte, donc tu vas construire dans ce monde, et lui connaître, c'est-à-dire préparer ta place dans le monde futur. Tu vois encore une fois que l'Agmara aussi va mentionner ceux qui font le compte. Donc ça c'est le compte, c'est une proximité extraordinaire avec Akkadosh Gourou. C'est Dodi Li Va'anilo. Ensuite c'est écrit, Donc ça veut dire qu'en fait, en fait il te dit, c'est un niveau de Tzadik qui va faire le Heshbon, comme on a mentionné tout à l'heure, pour arriver, pour arriver, comme il dit par la suite, il dit ce, que, 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 C'est-à-dire, ceux qui vont après le Heshbon, et donc eux, ils ne font pas le Heshbon. Eux, ils vont, ils vont Kaviyachol, il dit le Ramchal, Rabbeinu Moshe Lutzato, à la Vashalom, dans Messilat et Charim, à quoi il les compare, à une comparaison incroyable. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ceux qui ne font pas le Heshbon, comment il s'appelle ? Il dit, je traduis, c'est comme l'aveugle qui va dans l'obscurité. Mais s'il est aveugle, quelle différence qu'il va ? Dans un endroit, il y a de la lumière, ou dans un endroit obscur ? Quelle différence ça fait ? Quelle différence ça fait s'il est aveugle ? Il te dit, c'est tellement, il est tellement enfoncé dans le Yetzir HaRam, qu'il est comparé doublement à l'obscurité. L'obscurité double, c'est quoi ? Aveugle et l'endroit, il est obscur. Et l'endroit, il est sombre. Je veux dire, les deux, les deux ensemble. Il est aveugle et l'endroit, il est sombre. Ça fait, il verbe a fait là, c'est l'aveugle dans l'obscurité qui est Kaviyachol. Alors que le contraire, on a vu. Le contraire, on a vu, c'est le Tzadik, c'est celui qu'Akazboukou, il va lui aller faire le premier pas, etc. Donc on voit un peu la force, la force qu'on a, la force que l'homme, il a de renverser la situation. C'est pour ça que je t'ai répondu à ta question quand tu m'as dit c'est pour l'égoïme. Je t'ai dit non, pourquoi ? Parce que l'égoïme, ils n'ont pas cette force de renverser la situation. Ils n'ont pas cette force du tout de renverser la situation. Pas du tout. Ce qui a été décidé pour eux à Rosh Hashanah va rester. Tu ne peux pas la changer. Alors que nous, le Amissel, le juif, grâce à ça, il a la possibilité de renverser la situation à chaque moment. Maintenant, si tu penses, attends, mais tous les ans, il y a Elul, tous les ans, j'essaye, tous les ans, trucs, et tous les ans, tu vas me dire encore les dix jours de pénitence après Kippour, etc. Ça revient sur soi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'un jour, tu vas réussir. Un jour, c'est sûr que tu vas réussir. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien on dit, les Khamimis me disent que chaque année, ça augmente, mais tu ne le vois pas parce que c'est progressif. C'est progressif, mais c'est sûr que tu as avancé. Obligé que tu as avancé. Donc chaque année, ça avance, ça avance, tu progresses. Ou bien on peut l'expliquer. C'est tout simplement que c'est comme quelqu'un, par exemple, dans ceux qui ont changé l'histoire. Par exemple, je donne un exemple. Un exemple. Un des personnages qui a changé l'histoire avec l'ampoule. L'ampoule électrique. Combien de fois il a essayé cette ampoule avant de la faire marcher ? Mille fois. Maintenant, je vous pose la question. 898 fois. Attends, ça n'a pas marché. Tu es rendu à 898. Il continue. Je ne comprends pas. 954. Non, il continue. Mais attends, mais tu vois que ça ne marche pas. 999. Ça ne marche pas. Il continue. Mille, ça a marché. Arrivé à mille ou mille-un, ils disent mille. C'est-à-dire, si vous arrivez à mille ou mille-un, ça a marché. Donc, il a persévéré. C'est-à-dire, un gagnant, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Un perdant, c'est quelqu'un qui abandonne. C'est ça le truc. Le perdant, le gagnant, ce n'est pas obligatoire celui qui gagne le match. Non. Le gagnant, c'est celui qui n'abandonne pas. Le perdant, c'est celui qui abandonne. Alors, celui-là, comment il s'appelle ? Il s'appelle James, pardon, il s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison, c'est son nom. Comme ça, il s'appelle. Il a changé, il a changé l'histoire. Aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans électricité, sans lumière, etc. Donc, voilà, il a changé l'histoire grâce à sa persévérance. Ça, ça s'appelle le gagnant. Deuxième exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de maison tout le monde a un aspirateur. Donc, c'est un deuxième qui a changé. Lui, il s'appelle James, c'est son, un truc comme ça. Donc, ce James, combien de fois il a essayé de faire l'aspirateur avant que ça marche ? Vous n'allez pas croire. Incroyable, combien de fois ? Ça lui a pris 15 ans. 15 ans. 5 5 126. Attends, il a dépassé l'ampoule, celui-là. 5 120. Attends, il a fait 4 995. Ça ne marche pas. Il continue. Il arrive à 5 000. 5 050. Ça ne marche pas. Il continue. 5 000. À 5 126, ça a marché. Voilà, c'est un gagnant. Il n'a pas abandonné. Il croyait en son histoire. Il a continué. Et, ok, on va dire un troisième exemple. Troisième exemple, c'est le Walt Disney. Le Walt Disney aujourd'hui. Ok, c'est le troisième exemple. Il a fait 302. 302, il a fait. Il a... Ah ouais, celui-là de l'aspirateur, c'est un truc incroyable. Il a dépensé tout son argent. Il s'est ruiné jusqu'à ce que ça a réussi. C'est le truc de l'aspirateur. Lui, il a jamais... Il a réussi après 302 coups pour ces films-là de Walt Disney qu'ils ont réussi. 302. Oui, le dessin. 302, il a essayé. Lui aussi. Alors, en deux mots, c'est ça Elul. Elul, ça vient me dire que si tu veux être gagnant, il n'y a pas... Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. C'est pour ça que tous les ans, il y a Elul. Tous les ans, on te donne la possibilité et tous les ans, tu dois reprendre. Et d'un autre côté, comme on a dit au début, c'est sûr qu'il y a un avancement. Même si tu ne le sens pas, c'est sûr qu'il y a un avancement. C'est comme l'histoire avec Rabbi Akiva qui a commencé, qui a commencé à 40 ans à étudier Aleph Bet. Ça dit, comment je vais faire ? Il ne connaît même pas Aleph Bet qui doit étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il est passé devant un ruisseau d'eau où il y avait des gouttes, des gouttes d'eau, des gouttes qui tombaient sur un rocher. Et il a vu que ce rocher, il a un trou à cause de ces gouttes qui sont tombées. Maintenant, c'est la première goutte qui a fait le trou, non. La deuxième, non. La millième, non. Mais après, un certain nombre de gouttes et nombre qui est tombé, ça a fait un trou. Ça a fait un trou dans la pierre. Donc, c'est la persévérance. Donc, tu vois, chaque goutte a rajouté. Même si c'est insignifiant, ce n'est pas grave. Mais chaque goutte, elle rajoute. Elle rajoute, elle rajoute, elle rajoute jusqu'à qu'elle a fait le trou. Donc, il a vu ça, il a dit si la pierre qui est d'eau même, qui est l'eau, elle a réussi à lui faire le trou. La Torah qui est comme on a vu dans le, dans, dans, dans Arsinaï, OK, qui est le feu, c'est sûr qu'elle va pouvoir accéder à mon séchel, à mon cerveau, etc. Et que je pourrais l'étudier. C'est comme ça que c'est l'affaire Calvachomer. A plus forte raison et c'est comme ça qu'il a. Donc, on a ces deux concepts. Ce concept que chaque petit mouvement de plus que tu fais, ça avance vers le but. Et comme on a dit qu'il faut toujours persévérer parce que tu ne sais pas c'est quand que ça va réussir. Je donne un exemple. Un exemple, s'il te dit par exemple, un homme par exemple que Baruch HaShem, il s'est marié quand il était jeune. Il a fait des enfants quand il était jeune. Et maintenant, par exemple, par exemple, la vie a fait, par exemple, qu'il doit se remarier. Je ne rentre pas maintenant. Pourquoi ? Mais on va dire que c'est ça le cas. On va dire que c'est un cas. C'est un cas qui s'est présenté à lui et pas par sa volonté. Ça s'est présenté. Maintenant, comme maintenant il a le choix, il peut dire attends, ça y est, j'ai fait des enfants. Baruch HaShem. Quand j'étais jeune, j'ai fait des enfants, etc. Pas de problème. Donc, il peut se dire ça va, je ne suis pas obligé maintenant de chercher une femme qui peut encore amener des enfants. Je ne suis pas obligé. la réponse, c'est vrai. Mais Rabbi Akiva, il dit comme ça. C'est-à-dire que quoi ? Même si tu as fait les enfants quand il était jeune, même quand il est un peu plus âgé, tu essayes quand même. Donc, pourquoi ? Tu ne sais pas lequel va réussir. Tu ne sais pas lequel va réussir. Donc, ça veut dire que oui, si tu as la possibilité et que tu peux avoir par exemple un Chidour ou tu peux encore avoir des enfants, fais-le. Comme on a vu avec le Béthi Yosef, Rabbi Yosef Karo qui s'est marié trois fois parce que moi, les femmes, ils sont niftées, ils sont décédées. Et donc, quand il s'est marié la troisième fois, il a eu son dernier fils qu'il avait quatre ans quand il est niftar, Béthi Yosef. Et Béthi Yosef était niftar à 87 ans. Ça veut dire qu'il avait 83 ans. Il avait 83 ans quand il a eu son fils qui s'appelle Yehuda. 80, non, 83 parce qu'il est mort à 87. 87, il est niftar, Rabbi Yosef Karo, son fils, le dernier, le dernier, qui s'occupait après de toute l'imprimerie des Shulchan Arour, son fils s'appelle Rabbi Yehuda. Dans les premiers, moi j'ai vu les premières éditions des Shulchan Arour, tu as les préfaces de son fils Rabbi Yehuda Karo. Et c'est dans son dernier. Et donc ça veut dire qu'il y a quel âge il avait, le Rav ? 83 ans. À 83 ans, il s'est marié, il a eu encore un enfant. Ça veut dire que quand il y a la possibilité, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Il n'y a pas la possibilité. Il n'y a pas. On n'a pas dit d'aller contre la volonté d'Achef, Rasmus Echallam. Mais tant que tu peux, tu peux. Et cet enfant, il s'est occupé de toute l'imprimerie, des livres. Tu le trouves dans tous les préfaces des premières éditions du Shulchan Arour. Il s'appelle Rabbi Yehuda Karo. C'est rien que des exemples pour vous dire qu'il ne faut jamais, jamais céder. Comme on a vu ces gens-là, ces personnages qui ont changé l'histoire grâce à leur persévérance parce que le gagnant, c'est celui qui n'abandonne pas. Ce n'est pas celui qui gagne le match. Non. Le gagnant, ce n'est pas celui qui gagne. Ce qui gagne un match, il peut arrêter. C'est un perdant. C'est un perdant. Le gagnant, c'est celui qui n'abandonne jamais. Jamais. Si tu crois à ce que tu fais, si tu as confiance, tu as Emouna, tu as Bitachona et Kachem, tu n'abandonnes jamais. C'est lui le gagnant. Le perdant, c'est celui qui abandonne. C'est lui le perdant. Et là maintenant, je vais finir par une belle histoire qui va un peu nous résumer l'idée qu'on a vue. C'est l'histoire de Rabbi Chaim. C'est un Rav qui a passé l'Holocauste et voilà qu'un jour il était dans le camp de concentration et dans le camp de concentration il a vu quelqu'un qu'il connaissait qui était pris par les Allemands qui l'amenait qui l'amenait dans les chambres à gaz et donc il a vu que c'était sa fin il s'est retourné vers ce Rav sur Rabbi Chaim il lui a dit écoute j'ai un fils je ne sais pas il est vivant il n'est pas vivant je ne sais pas je ne sais pas mais j'ai beaucoup d'argent j'ai beaucoup d'argent que j'ai mis dans un compte de Suisse il lui a donné tout le numéro pendant qu'il marchait avec les Allemands pour aller dans les chambres à gaz il lui a dit tout le numéro il lui a dit je te fais confiance avec celui parce qu'avec le numéro ça suffit tu n'as pas besoin il n'y a rien besoin c'est les comptes en Suisse qu'il y avait à l'époque je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas comment ça marche mais en tout cas c'était que les numéros alors il a retenu le numéro parce qu'il a dit c'est une mitzvah et en fait cet homme-là a été pris dans les chambres de gaz donc il est parti il a été tué par les Allemands il marche et donc lui il est resté la guerre c'est fini il a été sauvé sur Rabbi Chaim sur Rav Chaim et donc il a été sauvé il est sorti des camps il a ouvert une échelle avec ses élèves et il est resté avec le numéro qu'il a mis en sécurité pour ne pas l'oublier il a dit on ne sait jamais et voilà qu'un jour il fait un voyage d'une ville à l'autre en Europe il se met à côté de quelqu'un et la discussion s'ouvre la discussion s'ouvre et de fil en aiguille qu'est-ce qui s'avère que celui-là qui est à côté de lui il a le même nom de famille que cet homme-là qui lui a donné le numéro il a fait alors il a commencé à échanger des détails entre eux il lui a posé plein de questions et qu'est-ce qui s'avère qu'est-ce qui s'avère ni plus ni moins il s'avère que cet homme-là qui était à son côté de lui c'était le fils de celui qui a été tué par les allemands qui lui a transmis le numéro du compte en Suisse c'était son fils il lui a dit ben voilà tiens maintenant ton compte en Suisse et ben t'es riche ton père il m'a dit qu'il a mis beaucoup d'argent je sais pas je suis jamais allé je sais pas je sais pas il lui a dit mais quel compte en Suisse j'ai même pas d'argent pour payer le train d'aller en Suisse il lui a dit t'inquiète pas je vais t'arranger ça je vais t'arranger l'argent pour le train t'inquiète pas et voilà qu'il prend l'argent pour le train il prend le train direction Suisse il arrive là-bas avec le numéro qui lui a transmis et il appelle le rafraim et il lui a dit et ben j'ai trouvé là-bas 35 millions de dollars 35 millions à l'époque c'est quoi à l'époque 35 millions aujourd'hui c'est au moins 100 millions 200 millions de dollars si tu vois c'était quoi à l'époque après la guerre encore en 50 aux années non c'était 20 ans pardon 20 ans la guerre s'est finie en 45 aux années 65 tu sais c'est quoi aux années 65 35 millions de dollars aujourd'hui tu dis avec l'inflation c'est au moins 200 millions de dollars en tout cas il lui a dit voilà alors maintenant ce rafraim il a fait une discussion il a posé une question rhétorique à ses élèves est-ce que c'est quand qu'il est millionnaire il est millionnaire il est millionnaire le jour où il a reçu les 35 millions ou non il est millionnaire ça fait 20 ans 20 ans depuis l'histoire où son père a donné le numéro à ce rafraim à moi quoi ce rafraim c'était lui quoi il lui a dit à moi il m'a donné le numéro ça fait 20 ans alors chacun a dit ça fait 20 ans aujourd'hui 20 ans il est millionnaire aujourd'hui il a dit pas du tout il a dit il est millionnaire que le jour où il les a reçus c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que potentiellement il les avait depuis ça fait 20 ans pourquoi il a expliqué comme ça pourquoi très belle explication j'ai beaucoup aimé ça va résumer ça veut dire que tu peux connaître des choses tu peux savoir mais si tu n'utilises pas ce que tu sais ok c'est à dire si il n'utilise pas maintenant cet argent alors il n'est pas millionnaire même si maintenant quelqu'un il te dit tu sais quoi je suis millionnaire il a tant d'argent dans la banque mais il vit comme un pauvre il vit comme un pauvre comme l'histoire avec quelqu'un pendant la chiva attend un truc incroyable pendant la chiva les enfants ils sont descendus en bas et tout ça ils ont vu des carreaux qui bougent ils ont trouvé un paquet d'argent incroyable 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 des millions des millions et la femme pendant la chiva elle a dit je ne comprends pas toute la vie on a vécu comme des pauvres parce qu'ils me disaient qu'ils n'avaient pas d'argent alors qu'ils gardaient l'argent en bas maintenant il s'est avéré qu'entre temps l'argent le billet a changé dans le pays il n'a jamais il n'a jamais pensé à changer donc il a laissé les vieux billets et quand ils sont allés à la banque ça valait zéro ça valait zéro des millions et des millions il ne fallait rien que les brûler ça valait zéro pourquoi il n'avait pas changé à temps parce qu'à un certain moment le pays change de billet donc tu as un certain temps pour les changer c'est comme l'histoire je veux dire ok tu peux me dire qu'il est millionnaire mais il n'est pas millionnaire il ne l'utilise pas donc en deux mots c'est comme ça c'est que si on te donne un cadeau et tu ne l'utilises pas tu ne peux pas dire que tu es millionnaire donc je te donne un cadeau qui s'appelle Elul qui s'appelle Elul il faut l'utiliser c'est comme ça que tu es millionnaire ou tiens par exemple encore plus si tu fais Hezbo de l'espèce tu fais le bilan tous les jours tu fais le bilan alors tu as encore encore plus Dodili va à Nilo Kadosh Bokou il vient vers moi et je suis à lui c'est encore plus fort encore mais tout ça c'est quand tu vas l'exercer quand tu vas le connaître d'abord tu vas le connaître tu vas savoir le Sode ce secret et aussi tu vas l'exercer quand tu vas l'exercer alors là tu seras le vrai millionnaire qui va arriver arriver au but au but de de profiter ces jours qui viennent de 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 et juste pour finir c'est que si même maintenant quelqu'un il pense il dit attends mais regarde moi la vie que je vis tout est à l'envers tu connais tu connais ça souvent on me dit tout est à l'envers ils ne croient pas ils ne croient pas qu'il y a des solutions ils ne croient pas qu'il y a des solutions alors j'ai l'habitude de leur dire écoutez vous ne croyez pas qu'il y a des solutions à tout je vous prouve que oui pendant 40 jours depuis Rosh Chodesh et Loul il y a le Minhag de Am Yisrael pendant 40 jours de lire le Mismore le Mismore les David Hachem pendant 40 jours ok depuis Rosh Chodesh jusqu'à Kippour et là-bas qu'est-ce que tu dis tu dis tu dis là-bas dans le Passouk c'est quoi Loulé il te dit Loulé les Mephashim il dit Loulé c'est Eloul à l'envers alors attends si maintenant tu as envie de faire une allusion de Eloul dans le Passouk pourquoi tu le mets à l'envers Loulé Loulé c'est Eloul à l'envers pourquoi tu le mets à l'envers c'est le 27 27 c'est le Tehillim 27 Loulé jusqu'à Kippour exactement c'est le Minhag de Am Yisraël alors c'est quoi alors pourquoi tu le dis si tu veux maintenant donner une allusion de Eloul pourquoi tu le dis à l'envers alors j'ai vu un très beau pire rouge très beau pire rouge je dis pour te dire que même si tu penses que ta situation est à l'envers elle n'est pas à l'envers elle est à l'endroit elle est à l'endroit tout est à l'endroit Loulé même le Eloul à l'envers que tu penses que ta situation est à l'envers elle n'est pas à l'envers elle n'est pas à l'envers elle est à l'endroit parce que toi tu penses qu'elle est à l'envers elle n'est pas à l'envers elle est à l'endroit j'ai eu la émouna de voir de voir le Tov d'Akadosh Burhu on sait que Tov c'est Akkadosh Burhu deuxième pire rouge de Tov un Tov est la Torah c'est la Torah etc donc j'ai cette émouna même si je pense que c'est à l'envers c'est pas à l'envers c'est à l'endroit alors qu'Hachem nous donne la possibilité de profiter comme il faut de ces jours Kadosh qu'il puisse ouvrir les 13 attributs de Rahamim de Miséricorde et qu'on puisse avoir la Géoula chez l'Ema Amen et Amen Amen